Merci. Il s'intéresse particulièrement à ces questions des humanités digitales et il va nous parler aujourd'hui des différentes activités et des projets de ce centre pour l'évolution électronique ouverte qui est hébergé à l'EHUSS. Je vous laisse la parole. Je vais essayer plutôt de vous parler d'activités qui sont menées autour des questions des digital humanities, de dispositifs concrets, pratiques, de discussions et dont l'objectif est justement d'ouvrir des espaces de débat à un certain nombre d'acteurs des humanités numériques, toutes disciplines confondues. Pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être. Alors, trêve de présentation juste pour dire que je suis directeur adjoint du centre pour l'édition électronique ouverte, le CLEO. Et le CLEO a pour particularité de proposer aux communautés de recherche en sciences humaines et sociales plusieurs plateformes de publication et de communication en ligne que sont Revue.org, Calenda, Hypothèse.org. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça en guise d'introduction ? Non pas pour faire la promotion de nos plateformes, mais simplement pour vous donner une indication sur ce que nous, CLEO, nous essayons de faire et le rôle que nous essayons de jouer dans ce champ des digital humanities qui est en train de se construire. Qu'est-ce que nous pouvons apporter aux communautés ? Qu'est-ce que nous pouvons apporter aux personnes qui s'intéressent et qui agissent dans ce domaine des digital humanities ? Eh bien, de la même manière que pour toutes les publications et les dispositifs de communication des chercheurs et des équipes de recherche dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, nous essayons d'ouvrir des espaces éditoriaux, des espaces de débats, des espaces de conversation scientifique par l'intermédiaire de nos plateformes. De la même manière, c'est ce que nous essayons de faire dans le champ des digital humanities et c'est ce que nous essayons d'apporter, c'est-à-dire d'ouvrir des espaces de discussion et d'échange dans ce champ. Parce que si l'on regarde bien la manière dont ce champ est en train de se développer, un certain nombre d'indicateurs montrent, et ils ont été évoqués en particulier par Olivier Le Duff en début de matinée ou hier par Antoine Blanchard, un certain nombre d'indicateurs montrent que c'est un champ qui est structuré autour de débats, de réflexions, d'échanges, autour d'un certain nombre de questions importantes. C'est d'abord ça qui le structure, à mon avis. Donc on essaye d'apporter quelque chose dans ce domaine. Alors je vais vous parler, de manière très simple, en fait, je vais vous parler de dispositifs, d'initiatives concrètes que nous avons prises. Et si je suis ici, c'est pour vous présenter ces initiatives, pour vous présenter ces espaces de débats que nous essayons de construire, et pour vous inciter, évidemment, à venir y participer avec d'autres, et à interagir, à échanger à l'intérieur de ces espaces. C'est exactement ce que je suis venu faire ici, et pour discuter avec vous, dans ce cadre-là. Alors la première chose que nous avons faite au niveau du PLO pour ouvrir ces espaces de débats pour les digital humanities, c'est la création d'un séminaire, il y a trois ans maintenant, à l'école des étudiants de sciences sociales, digital humanities, les transformations numériques du rapport au savoir, qui a consisté, dès la première année, à essayer d'abord de baliser un peu le champ, d'avoir des repères sur ce champ, en invitant des acteurs historiques comme Lou Bernard, ou des observateurs qui ont développé une autre approche, comme Corinne Welger, sur le développement de ce champ. Mais très vite, dans ce séminaire, sur les deux dernières années en particulier, nous avons invité des porteurs de projets en humanité numérique, ou en digital humanities, à venir présenter leurs projets, venant de vraiment une palette de disciplines relativement large, aussi bien des personnes qui vont travailler sur du corpus littéraire, ou que d'autres qui vont être plutôt en sociologie, donc des personnes comme Antonio Cassilli, par exemple, du côté de la sociologie, ou d'autres du côté littéraire, de l'histoire littéraire, ou de l'histoire tout court. Et il nous semble assez important que ces espaces existent à l'intérieur desquels les porteurs de projets puissent venir présenter ce qu'ils ont fait, et discuter, être soumis à la critique, évidemment, et discuter des différentes dimensions de leurs projets, c'est-à-dire des dimensions à la fois scientifiques et aussi technologiques, des projets qu'ils présentent. Et le séminaire est véritablement fait pour ça. L'autre chose que... Et je vais vous parler de la manière dont il va se transformer dans les années à venir. L'autre chose dont je suis venu vous parler, c'est d'une liste de discussions. C'est une des premières initiatives que nous avons prises, qui est ouverte à tous, qui s'appelle dhadcru.fr, donc Digital Humanities, qui rassemble tous les acteurs français, ou francophones, puisque c'est en français que nous échangons sur cette liste, des Digital Humanities qui souhaitent participer aux discussions et échanger de l'information sur ce qui se fait, ce qui se fait en France et dans d'autres pays, mais c'est surtout centré sur la France, sur ce domaine. Donc vous voyez que nous avons actuellement 300 abonnés, et encore une fois, c'est une invitation qui vous est faite à rejoindre cette liste pour échanger avec d'autres, qui dans d'autres régions, dans d'autres pays éventuellement, sur d'autres disciplines que la vôtre, se sentent partie prenante des Digital Humanities et développent des discussions sur ce sujet. Alors maintenant, je vais vous parler d'un dispositif un peu différent et un peu plus compliqué à expliquer, mais qui est très important et, me semble-t-il, et qui est assez fécond. C'est ce qu'on appelle les VATCAMP, dont la chronique signifie The Humanities and Technology Camp. C'est un dispositif qui a été inventé par des étudiants, en réalité, du Center for History and New Media de l'Université George Mason de Washington. Et je vais vous raconter juste l'histoire de la manière dont ce VATCAMP, dans ces types de rencontres, ont été inventés. En réalité, ces étudiants, alors, de master et de PhD, à un moment donné, il y a plusieurs années, ont participé, après avoir participé à un certain nombre de conférences scientifiques assez traditionnelles, ont essayé de tirer un peu les conclusions de ce qui est assez décevant, parfois, dans certaines conférences scientifiques traditionnelles, à savoir la faible quantité de discussions qu'il y a autour des présentations. On a tous, je pense, vous avez tous vécu, comme moi, et on a tous vécu, ces conférences scientifiques très traditionnelles, où les personnes viennent présenter les résultats de leurs recherches, les unes derrière les autres. Et puis, il y a quelques questions, ou une ou deux questions, parfois un peu diplomatiques, et on passe à autre chose. Et en réalité, les discussions, les échanges, qui peuvent être très horizontaux, que nous souhaitons très horizontaux entre les acteurs, ne se font pas véritablement, parce que le dispositif l'empêche, en réalité, le dispositif de la conférence scientifique est très asymétrique. Et donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de créer un dispositif de rencontres très horizontaux, auto-organisées et très symétriques, au cours desquelles les porteurs de projets, les acteurs d'un domaine, donc les acteurs des digital humanities, en l'occurrence, sur une base locale, en fait, viennent se rencontrer et s'auto-organisent, en quelque sorte, pour organiser des ateliers et échanger. Donc, ils appellent ça, non pas des conférences, mais des non-conférences, un-conference, dont le principe est l'auto-organisation. Il n'y a pas de programme qui est prédéterminé, ce sont les participants eux-mêmes qui viennent et qui déterminent ensemble le programme au début de la non-conférence, en quelque sorte, qui votent pour le programme. Et il n'y a pas d'orateurs et d'auditeurs. Il y a des personnes qui vont proposer des ateliers, qui vont animer l'atelier et qui vont provoquer des échanges de bas niveau, si vous voulez, de niveau très pratique, en fait, entre des acteurs et de manière très, très horizontale. Alors, ils ont d'abord organisé ça près de chez eux, si vous voulez, et puis cette formule qui, en fait, est importée de ce que font les informaticiens depuis plusieurs années, en particulier sur l'éco-très et les États-Unis, cette formule a pris dans la communauté des digital humanities et a essaimé un peu partout. Et donc, aujourd'hui, vous avez des dizaines de adcamps, si vous allez sur le site des adcamps, vous avez la liste de tous les adcamps qui sont organisés partout dans le monde, à l'intérieur de communautés très locales, d'acteurs qui, autour d'une ville, dans une région, ou sur un sujet particulier relatif au digital humanities, décident de se rencontrer et, au cours d'une ou deux journées, d'échanger entre eux de manière très, très horizontale et auto-organisée, encore une fois. Alors, ce système des adcamps nous a assez séduits au Cléo, et c'est la raison pour laquelle, il y a deux ans, nous avons organisé le premier adcamps à Paris qui visait à faire exactement ça pour les communautés en France et dans les digital humanities, il y avait 80 participants. À l'issue de ce adcamps, nous avons rédigé collectivement, tous les participants, un manifeste, un manifeste des digital humanities qui délivre un message très précis. Ce manifeste est assez flou d'une certaine manière, mais son caractère précis est justement de délivrer un message flou, c'est-à-dire de délivrer un message politique d'ouverture sur les digital humanities avec une idée très particulière, très précise, qui est que les digital humanities ne doivent pas être l'objet ou le champ gardé des spécialistes des digital humanities qui oeuvrent dans ce champ depuis de nombreuses années, mais en fait concernent toutes les communautés de recherche dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, des sciences humaines et sociales, et doivent en fait créer une dynamique d'extension d'un champ, d'extension de débat à toute personne qui mobilise à quelque niveau que ce soit des technologies numériques dans ces pratiques de recherche. Donc c'est ce message politique qui a été délivré dans le manifeste des digital humanities et que nous essayons de faire vivre et de porter encore une fois en ouvrant de ces espaces de discussion. Alors, un autre dispositif, c'est la plateforme hypothèse.org qui est une plateforme de blog ou de carnet de recherche en sciences humaines et sociales et qui compte aujourd'hui pas loin de, un peu plus de 25 ou 26 carnets de recherche qui sont, qui traitent directement des digital humanities et le blog et le blog est un mode de communication qui lui aussi est assez congruent, vous pouvez l'imaginer très facilement, avec les adcans, avec la liste de discussion, c'est-à-dire que c'est un mode de communication qui est très horizontal et en réalité conversationnel, en fait. et donc il y a encore une fois le développement de ce type de plateforme qui permet l'émergence de débats à l'intérieur de la communauté digitale et médiatrice. Alors, une initiative que nous avons prise un peu plus récemment et qui est en fait même toute nouvelle, c'est la première fois que nous avons eu l'annonce, nous avons créé un espace à l'intérieur de notre plateforme Open Edition, un espace qui s'appelle Open Edition Press et qui a pour objectif d'aider à la publication en ligne d'ouvrages numériques qui vont entrer à l'édition électronique et au Digital Humanities. Et une des premières, la première publication, la deuxième en réalité, nous avons dans cet espace une publication en partenariat avec le Media Lab de Sciences Po sous d'un ouvrage qui est rédigé par Dominique Bouillet et Audrey Loire sur les questions d'opinion mining et sentiment analysis qui est un ouvrage méthodologique. Ça, c'est un autre aspect qui est assez important dans la manière dont nous, nous souhaitons aborder les digital humanities. C'est, je l'ai dit, l'ouverture, pas de spécialisation, mais vraiment l'ouverture à toute une communauté, pour mobiliser toute une communauté autour de cet aspect. C'est l'organisation de débats, de débats horizontaux et relativement informels. Et la troisième chose, c'est la méthodologie. Donc, c'est le fait de se pencher sur, évidemment, les outils que nous utilisons, mais aussi les méthodes que nous mettons en œuvre dans l'utilisation de ces outils et que nous souhaitons aider, en fait, à la dissémination d'informations sur ces aspects. Alors, voilà, ça, c'est en gros ce que nous avons fait jusque-là. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une dimension supplémentaire qui a progressivement émergé et qui prend de l'importance et qui structure un peu les initiatives à venir dont je voudrais vous parler et auxquelles je voudrais vous inviter à participer, évidemment. Lorsque nous avons organisé le ZADCAMP Paris, le ZADCAMP Paris, organisé il y a deux ans, était un des premiers ZADCAMP qui était organisé en Europe. Et puis, au cours des mois qui ont suivi, dans plusieurs pays européens, les communautés locales d'acteurs de Digital Humanities ont organisé eux-mêmes des ZADCAMP dans le lieu même où ils... Voilà, au niveau local, si vous voulez. Alors, évidemment, il y a eu un ZADCAMP London qui est arrivé très, très vite, ce qui est normal puisque la Grande-Bretagne et en particulier Londres, King's College et le Ciel, en particulier, sont très investis dans les Digital Humanities. Mais il y a eu, en 2011, un ZADCAMP Florence qui a été organisé par l'Institut universitaire européen qui a rassemblé évidemment beaucoup d'acteurs italiens mais aussi celui-ci et français autour des questions des Digital Humanities. Il y a eu un ZADCAMP Lausanne qui a été organisé en particulier par un Pompio et où les questions de traitement des archives numériques justement ont été fortement... enfin, traité de manière assez particulière. et il y a eu plus récemment un ZADCAMP Luxembourg qui a touché la communauté alors à la fois des Français, des Luxembourgeois et, puisque c'est le CVCE à Luxembourg qui l'a organisé, et des Allemands évidemment au cours de ces ZADCAMP. Alors, nous avons d'une manière ou d'une autre l'un ou l'autre ou l'autre participé à ces ZADCAMP européens et évidemment la question qui a émergé progressivement de ZADCAMP en ZADCAMP c'est quid d'une organisation d'une structuration ou d'une mise en réseau de manière un peu plus structurée des acteurs européens des digital humanities dans un domaine où, vous vous en rendez compte depuis que je parle, il y a une domination assez forte à la fois de la langue anglaise et les acteurs américains et anglais et canadiens aussi d'ailleurs puisque je parle de digital humanities depuis le début et pas d'une humanité digitale et peut-être que certaines personnes vous disent dans la salle voilà donc la double question qui se pose c'est à la fois celle de la structuration de mise en réseau des acteurs européens et la question des langues de travail qui peuvent être mobilisées dans la mise en réseau de ces acteurs langues et la question du multilinguisme qui est posée alors l'initiative que nous sommes en train de prendre avec d'autres acteurs et qui a émergé de dat camp en dat camp alors vous voyez que c'est très ça émerge du terrain en réalité puisque les dat camps sont véritablement des rencontres de terrain c'est l'idée d'essayer de structurer un peu ces initiatives autour de ce qui pourrait être une association européenne des digital humanities qui s'appelle Humanistica et dans laquelle allemands, français, italien un certain nombre d'acteurs allemands, français, italien sont assez investis pour l'instant c'est un processus en cours rien n'existe institutionnellement l'association n'existe pas mais c'est un voilà c'est un horizon vers lequel nous essayons d'aller en essayant de mettre en réseau un certain nombre d'acteurs dans différents pays et sur différents lieux alors une des initiatives qu'a prise le plus récemment Humanistica c'est de créer une des premières choses à faire évidemment qu'on essaie de mettre en réseau les acteurs c'est de donner une visibilité à leur réalité c'est de lancer une enquête qui s'appelle qui êtes-vous digital humanist where are you digital humanist qui existe aujourd'hui dont les textes de présentation existent en français anglais allemand et italien bientôt en espagnol ici et qui vise en fait donc c'est une enquête en ligne à laquelle tout le monde peut répondre et qui vise en fait à cartographier un peu à commencer à cartographier à donner une représentation de la réalité des acteurs des digital humanities alors en Europe et dans le monde pour dire les choses de manière un peu concrète cette enquête est un peu une réaction et un peu le résultat d'un effet d'une représentation des digital humanities qui a été promue et qui a été publiée par Melissa Terras qui est un acteur important des digital humanities en Angleterre en particulier qui a publié sur son blog un billet appelant Quantifying Digital Humanities avec une infographie représentant qui sont les acteurs des digital humanities dans le monde et en fait c'est là que l'on voit une sur-représentation en termes de visibilité des acteurs nord-américains et britanniques dans son infographie dans la manière dont elle a constitué en réalité ces données et dont elle en fait une représentation et l'idée c'est évidemment de lancer cette enquête pour montrer qu'il y a sans doute quelque chose d'un peu plus équilibré à voir 300 personnes ont pour l'instant ça fait une semaine en gros que l'enquête a été financée 300 personnes m'ont répondu alors la question aussi c'est mais qui sont ces digital humanistes alors du coup qui a le droit de répondre à l'enquête vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début tout le monde a le droit de répondre à l'enquête à partir du moment où vous vous sentez concerné par l'enquête d'une manière ou d'une autre alors vous avez le droit d'y répondre et c'est vous qui déterminez si vous pouvez répondre à l'enquête parce que nous sommes en fait dans une démarche qui est relativement neutre et qui consiste d'abord à dire entre dans le champ des digital humanities ceux qui se déclarent intéressés ou faire partie ou en relation avec cette problématique c'est d'abord comme ça qu'il faut aborder la question à notre année alors nous allons organiser l'année prochaine un nouveau atlamp à Paris dont l'objectif est d'ailleurs en partie de enfin il y a deux objectifs premier objectif c'est d'essayer d'inviter des acteurs européens justement à venir participer aux travaux de ce ZATCAMP à Paris et le deuxième est autour de ces rencontres très auto-organisées dont j'ai parlé très horizontales et finalement très informelles qu'est le ZATCAMP de cette rencontre là d'essayer de structurer un certain nombre de choses avant et après alors avant le ZATCAMP vous avez le bootcamp le bootcamp ce sont en réalité des sessions de formation qui sont de plus en plus systématiques maintenant avant les ZATCAMP et qui permettent en réalité à tous les participants d'égaliser leur niveau d'information ou leur niveau de compétence pour pouvoir dialoguer et pour pouvoir travailler ensemble au cours du ZATCAMP donc dans les bootcamp typiquement vous avez des sessions de formation à l'utilisation de Python pour générer des scripts de traitement de données mais aussi des sessions de formation à la mise en oeuvre de blogs pour diffuser ces résultats de recherche mais aussi des sessions de formation à l'encodage de corpus textuel en XML-TEI mais aussi des sessions de formation plus on va dire informatives sur quel est le paysage des DH des digitales manétiques aujourd'hui et ainsi de suite et donc il y a cet aspect de formation qui est très important et qui précède en réalité les ZATCAMP alors moi ce que j'essaye et ce que je vais essayer de proposer c'est pas du tout gravé dans le marbre ce sont des propositions et des projets pour l'instant donc j'ai envie évidemment d'en discuter avec vous c'est de faire suivre ce ZATCAMP par des sessions de réalisation intensive de manuels par exemple ou de plugins ou de logiciels et de profiter de la dynamique en fait du ZATCAMP pour pouvoir réaliser ensemble des petits manuels ou des logiciels et donc qu'il y ait des délivrables si vous voulez ou en tout cas des éléments concrets qui sortent de ce cadre l'autre chose c'est que un autre projet qui est relatif en fait et qui est interconnecté c'est un projet de publication d'un Read Write Book 2 qui est en réalité je vous le montre ici un recueil de textes portant sur les digital humanities et donc c'est un si vous voulez c'est un livre vraiment un recueil de textes plutôt de billets de blog ou d'articles en ligne disponibles en ligne que nous allons essayer que nous essayons de rassembler pour faire un livre qui est une sorte de livre si vous voulez des textes on va dire les plus intéressants disponibles en ligne actuellement qui ont été publiés au cours des deux dernières années sur ce sujet et évidemment encore une fois le processus d'édition de ce livre est totalement ouvert donc il y a un wiki qui existe actuellement qui permet à tous ceux qui souhaitent proposer des textes proposer une structuration discuter sur cette structuration et donc faire le travail d'édition du texte d'édition scientifique si vous voulez du texte et de construction du livre et bien de participer de manière complètement ouverte donc là encore vous êtes invités si cela vous intéresse à participer à ce processus alors le ZATCOM qui aura lieu en septembre 2012 sera continué par une nouvelle année dans du séminaire Digital Humanities que nous allons organiser avec Aurélien Berra en particulier qui animait déjà un séminaire jusque là et qui va comprendre trois parties une partie de lecture des textes fondamentaux sur le Digital Humanities une partie européenne où encore une fois nous allons essayer d'inviter des acteurs des différents pays européens à venir présenter leurs projets et leurs activités et une partie de présentation de projets dont j'ai parlé conclusion maintenant en guise de conclusion je vais reprendre une citation qui est extraite d'une intervention de Patrice Vinson de la contribution de Patrice Vinson dans le livre collectif qui est paru récemment qui s'appelle Debate in the Digital Humanities qui est une sorte de recueil de texte sur le sujet et évidemment dans ce livre collectif Debate in the Digital Humanities vous avez une partie importante qui est la question de la définition des Digital Humanities et Vinson fait cette proposition suivante consistant à dire qu'est-ce que c'est que les Digital Humanities c'est avant tout a trading zone and a meeting place pourquoi ? vous voyez c'est super flou quand même mais pourquoi ? parce que justement ce dont nous avons besoin dans l'état actuel du champ peut-être pas dans 10 ans évidemment mais aujourd'hui dans l'état actuel du champ c'est d'abord de pouvoir explorer de manière relativement en fait et même complètement ouverte la manière dont technologie numérique et recherche en sciences humanitaires peuvent s'articuler peuvent s'articuler à différents niveaux intersect à différents niveaux et donc il est important de garder cette ouverture dans l'état actuel du champ et surtout de ne pas la fermer et je crois que ça a été dit plusieurs fois et encore juste avant mon intervention alors c'est ça c'est assez je trouve que c'est assez intéressant cette évolution parce que vous savez que il y a un peu plus de 10 ans maintenant a été publié un ouvrage collectif qui est un peu la base du domaine qui s'appelle The Companion to Digital Humanities qui a été édité par Susan Schreiber et Ray Simmons et John Antwerp et qu'est-ce que c'est que le companion ? c'est un état de l'art donc en 2001 vous avez un certain nombre de personnes qui vous disent voilà l'état de l'art des digital humanities en publiant un livre très collectif et l'année dernière vous avez d'autres personnes qui publient un ouvrage collectif en disant Debating to Digital Humanities donc en fait on a une évolution qui est presque inverse de ce à quoi on s'attendrait c'est-à-dire des débats d'abord et ensuite un état de l'art parce que les choses ont été stabilisées en fait en réalité on a eu une évolution où l'état de l'art que l'on pouvait identifier il y a 10 ans est en train d'exploser en réalité et ouvre à de nouveaux débats beaucoup plus profonds en réalité sur ce que les technologies numériques changent à la manière de faire de la recherche alors quels sont ces débats pour terminer je voudrais juste essayer de dire qu'à mon avis il y a trois types de débats qui sont importants et qui structurent un peu les discussions actuellement sur ce champ d'abord ce sont les questions de périmètre alors la question de savoir qu'est-ce que les digital humanities utilisaient quels en sont quel en est le périmètre à mon avis n'est pas intéressant tant que on se pose ou si on se pose la question de savoir qui est dedans et qui est dehors ça c'est pas du tout intéressant de savoir qui est dedans et qui dehors par contre ce qui est intéressant dans ce débat me semble-t-il c'est que ce débat sur le périmètre est en réalité l'occasion de rediscuter les relations qui établissent les disciplines entre elles sciences humaines et sciences sociales qui établissent les différents métiers de la recherche entre eux ingénieurs chercheurs documentalistes et même les traditions nationales de recherche entraînent dans la mesure où ce champ des digital humanities est fortement internationalisé donc si la question sur le périmètre permet de rediscuter à l'occasion de l'introduction des technologies numériques dans la recherche ces relations-là alors le débat est très intéressant et je pense que ces deux jours de discussion à différents moments en ont été en réalité l'illustration l'autre point qui est important et qui est un peu central aujourd'hui me semble-t-il dans les discussions c'est la question des relations que la recherche établit à ces données puisqu'évidemment un des points essentiels des digital humanities c'est la construction de corpus numériques qui font l'objet de numérisation et d'exploitation en particulier donc là ce sont toutes les questions de la critique de ce qu'on appelle le data driven history par exemple où les sciences ont dirigé par les data la critique de ce qu'on appelle le big data donc il a été fait question et aussi la question des modes de visualisation de ces données et des régimes interprétatifs que l'on peut appliquer sur ces modes de visualisation un troisième et dernier débat pour moi qui est assez important c'est ce que j'appelle la webification de la communication scientifique c'est à dire la multiplication des modes et des supports de communication scientifique qui passent par le web que ce soit des revues en ligne des blogs des réseaux sociaux des plateformes de signais partagés bref des médias sociaux de manière générale alors évidemment enfin on pourrait penser et peut-être qu'un certain nombre de personnes pensent que cette question là est relativement extérieure et relativement secondaire par rapport à celle qui précède en disant ben voilà c'est la communication scientifique qui vient après la recherche mais vous savez tous évidemment que les processus de communication sont essentiels à la recherche elle-même ils sont complètement insérés dans la recherche elle-même et donc la transformation des modes de communication de la recherche transforme la manière dont la recherche est faite et en particulier cette question du collectif en particulier cette question de la collaboration dans la conduite de la recherche alors j'ai entendu tout à l'heure ce matin cette idée en disant voilà c'est le collectif qui prime aujourd'hui avant l'individuel moi j'aurais plutôt tendance à essayer de dire bon le collectif en réalité dans la manière dont la recherche est conduite a toujours en réalité existé ce qui change et ce qu'il faut explorer c'est la manière dont ces collectifs sont construits et évidemment c'est la question de la gouvernance à l'intérieur de ces collectifs et la manière dont s'articulent les contributions individuelles à l'intérieur de ces collectifs donc plutôt que de dire on passe de l'individu au collectif je dirais plutôt il y a de nouvelles articulations de nouveaux modes de construction du collectif et c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça qu'il faut mécouter c'est ce sur quoi il faut travailler à l'occasion de cette prolification on va dire de la communication scientifique et voilà c'est fini je vous remercie merci merci